Salut à toi jeunes fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit résumé des essais libres 1 et 2 de ce Grand Prix du Mexique. Pense à l'abonnement et au like et si tu es prêt, accroche ta ceinture, attention les 5 feux s'allument, les réservoirs sont pleins. C'est parti pour la vidéo. Pour commencer, Max Verstappen a signé la première référence de la séance en 1'22'291 en gomme dure. Son coéquipier Sergio Perez s'est porté à 3 dixièmes alors que Carlos Sainz ne se plaçait provisionnement que sixièmes. Liam Lawson a connu des problèmes de frein et a dû rentrer au stand pendant quelques minutes. Alphatori a déjà connu des problèmes similaires à Suzuka et Austin et Pierre Gasly s'en était ému. Sainz est ensuite remonté au troisième rang tandis qu'après 20 minutes, Charles Leclerc n'avait toujours pas saigné de temps. Dans cette première partie de séance, les pilotes testaient les gommes dures en vue de la course puisque les essais libres 2 serviront de test pour les gommes Pirelli prototype de 2023. Charles Leclerc a fait ses premiers chronos en gomme tendre peu avant la mi-séance. Sans grande surprise, le pilote Ferrari s'est immédiatement placé en tête en 1'21'546. Mick Schumacher avec les mêmes pneus s'est placé à 4 dixièmes de Leclerc et a donc pris provisoirement la deuxième place de la séance. Valtteri Bottas puis Lando Norris se sont succédés la deuxième position également. Fernando Alonso les a remplacés peu avant que Verstappen ne fasse un tête-à-queue dans sa première tentative en gomme tendre. Je n'ai pas réussi à la corriger, c'est incroyable à quel point il y a peu de grippe selon ses dires. Leclerc a amélioré en 1'20753 et Sainz a ensuite pris la première place de la séance en 1'20707. Puis Guanyu Zhu a été immobilisé au bout de la ligne droite des stands, se plaignant de ne pas pouvoir passer de rapport. Ensuite, Perez et Verstappen se sont placés troisième et quatrième avec un chrono similaire de 1'20827. Puis les commissaires ont récupéré l'alpha de Zhu et l'ont ramené au stand de la future équipe Audi. Fittipaldi a connu un problème mécanique et qu'il a contraint à ranger sa As VF22 sur le bord de la piste. La séance a donc été interrompue quelques minutes pour dégager sa monoplace. Le drapeau vert a été brandi avec un peu plus d'un quart d'heure à disputer et malheureusement la séance de douane était-elle ainsi finie ? La monoplace de l'Australien était démontée, victime d'une anomalie moteur. La séance a été interrompue une deuxième fois à cause d'un problème de frein pour Lawson. Après avoir bloqué plusieurs fois ses freins, le pilote AlphaTauri a vu son disque avant gauche prendre feu. La séance s'est donc terminée de cette manière. Sainz est signé en le meilleur chrono devant Leclerc. Perez et Verstappen suivent devant Hamilton, Alonso, Bottas, Norris, Gasly et Vettel. Les 5 pilotes débutants se retrouvent fort logiquement en fond de classement. Lawson, 16ème devant Sargent, De Vries, Douane et Fittipaldi. Avant de continuer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications. Vous êtes seulement 20% à l'être sur toute ma communauté. Merci mille fois si tu as pris le temps de le faire, ça m'encourage énormément à continuer. Et c'est grâce à vous seul si cela est possible. Si cela est fait, on peut continuer. Comme à Austin, les essais libres 2 du Grand Prix du Mexique ont servi à Pirelli pour travailler sur les prototypes 2023. Les équipes avaient un programme fixe, une quantité de carburant fixe et ont juste amassé beaucoup de données. Seuls les 5 pilotes n'ayant pas pu rouler ce matin, à savoir Alex Albon et Esteban Ocon, George Russell, Yuki Tsunoda et Kevin Magnussen ayant le droit d'utiliser pendant 45 des 90 minutes de la séance des GOM 2022. A noter que Magnussen écoppera de 5 places de pénalité sur la grille de départ dimanche, puisque la panne dont a été victime Pietro Fittipaldi ce matin a obligé de changer son moteur. Pierre Gasly a signé un temps en 1'22'186 devant Sergio Perez en 1'22'305 et Verstappen en 1'22'235, puis Carlos Sainz a amélioré et a fait un temps en 1'21'943. George Russell et Esteban Ocon étaient les premiers pilotes à se lancer en GOM Medium, puisqu'ils n'étaient pas présents lors des essais libre 1. Russell se plaignait d'un manque de grippe et ne parvenait pas à faire mieux que 7e en début de séance face au GOM Prototype. De la même manière, Ocon n'a pas pu faire mieux que 9e lors de son 2e tour rapide. Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen et Alex Albon étaient eux aussi en GOM Medium pour ce début de séance. Verstappen a ensuite amélioré en 1'21'588 et pour la grande joie du public mexicain, Perez s'est ensuite emparé du meilleur chrono en 1'21'579. Russell et Tsunoda avec leurs pneus Medium se sont placés en 3e et 4e position. Russell s'est ensuite porté en tête de la séance avec un temps de 1'19'970 devant Tsunoda et Ocon, avant que Leclerc n'envoie sa Ferrari F175 dans les barrières du circuit mexicain. Après un choc par l'arrière qui a causé des dégâts, le drapeau rouge a été brandi et la séance interrompue pendant près de 30 minutes. Lorsque la séance a repris, tous les pilotes roulaient avec les prototypes et les temps n'ont plus bougé, les pilotes ont donc continué à rouler avec les gommes de test qui commençaient à être usées. La séance s'est terminée par un drapeau rouge après que Guan Yuuzhou a arrêté sa voiture sur le bas-côté, après un deuxième problème mécanique sur sa C-42, un problème hydraulique cette fois-ci. Russell termine donc en tête devant Tsunoda et Ocon, les trois hommes ayant roulé en gomme tendre. Hamilton est le meilleur des pilotes, n'ayant testé que des prototypes devant Perez, Verstappen, Leclerc et Sainz. Bottas et Gasly complètent le top 10 devant Alonso, Vettel, Albon et les McLaren. Stroll suivi des As, Latifi et Zou. La question du jour est qui pensez-vous obtenir la pôle demain ? Max, Charles, Sergio, Carlos ou même Lewis ou Russell ? J'attends vos réponses en commentaire, je répondrai à un maximum d'entre vous. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un like et à t'abonner, c'est super important pour faire agrandir la chaîne et pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Je te remercie d'avoir suivi ce petit résumé des essais libres 1 et 2 de ce Grand Prix du Mexique. Je te dis à demain pour le résumé des qualifications. Et sinon, je te fais la bise, mais surtout, prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501